Je connais Frédéric Commus, M. Frédéric Commus et Saint-Père aussi. Alors il m'a dit de trouver les crues bourgeois et de vous demander quelque chose. D'accord. Mais non, mais je ne sais pas, j'aimerais bien déguster... Déguster ? Oui, vous nous présentez. Parce qu'on connaît très bien du vin qui vient de Bordeaux, mais... D'accord. Présentez-nous votre vitail. Alors là, je vais te faire déguster Châteaudille en 2010. Ok, ça va. Donc c'est un cru bourgeois. Merci beaucoup. Donc ça tombe bien. Il se débrouille bien mon stagiaire, j'aurai le meilleur comme ça. Oui, en français, très bien. Parce que moi, en anglais, ça n'aurait pas été possible. Alors, tu recraches et tout après, il faut faire gaffe. Oui, le crachoir est là. Attention là. J'ai entendu aussi qu'on peut déguster des mots différents. Alors normalement, on le chante et puis on le mange. Voilà, il y a plusieurs étapes dans la dégustation. Oui. Dans un premier temps, c'est le visuel. On fait travailler la vue. On va regarder un petit peu l'aspect du 220, à quelle couleur il peut nous faire penser, qu'est-ce qui va dégager dans le verbe. Et ensuite, après, il y a un deuxième facteur, c'est l'odorat. Donc, on va approcher la vue et là, on va se sentir. Et ensuite, pour finir, on va déguster et on va s'enrayer par exemple. Et après, on recrache, bien sûr. Il faut recracher, c'est une partie de la dégustation. Ça fait partie des traditions, ça fait partie de la dégustation. C'est pas mal vu, mal pris de le cracher parce que c'est une partie des choses de la dégustation. Bien. Alors, je te laisse déguster. Mais de rien, il n'y a pas de soucis, je suis là pour ça. Alors, vas-y, fais-moi le grand spécialiste, Patrick. C'est sans doute du vin. Il faut le sentir. Il faut le sentir, oui. Il faut le mâcher un peu peut-être aussi. Il faut le mâcher un peu, peut-être aussi. Exactement. Alors. C'est que tu vas être vu dans le monde entier. Tu vas être vu dans le monde entier, méfie-toi. Oui, c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a une une particulière de Nénon, 2010 ? Oui, non. Oui, c'est très bon. Il est délicieux. Alors, Ménon, 2010. Il est à la bonne température ? Oui, oui, en fait. Et j'ai entendu qu'il y a deux types de vins. C'est-à-dire, de vins qui ont... Je ne sais pas parler en français, mais avec du Tana. Tout à fait. C'est plus tannique que d'autres. C'est quoi l'heure ? Non, 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 non. C'est le... C'est l'acidique. Ah, je ne sais pas là. Honnêtement, il faut demander à... Oui, oui, oui. En fait, non. Moi, je suis vraiment très novice dans le vin, et même pas du tout connaisseur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.